Ben Zakel et Tania Moubo, et j'ai demandé à Elisabeth Couturier de pouvoir créer ce débat et cette rencontre. L'exposition que nous montrons actuellement s'appelle L'Église. C'est donc une exposition, comme son nom l'indique, d'artistes femmes et exclusivement de femmes qui représentent les femmes. Et donc j'avais envie de demander à trois artistes, trois amis, qui me sont vraiment chers, de pouvoir en débatre. Et Isabelle va poser la question, je ne vais pas le faire. Merci encore une fois à vous toutes et vous tous d'être là ce soir. Et je laisse la parole à Elisabeth Couturier. Bonjour à toutes et à tous, aussi, et merci d'être si nombreux. Quand Teddy m'a demandé de réfléchir à ce plateau maléfique, j'ai pensé évidemment, par rapport à l'exposition qui était montrée sur L'Église by L'Église, d'appeler cette rencontre « Trois dames à battre leurs cartes ». Parce que je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu comment elles ont pu naviguer dans un monde de l'art qui ne leur ouvrait pas forcément les portes en tant que femmes tout de suite, mais plus que ça, elles ont affirmé leur singularité et elles ont commencé pas toujours au même moment et le contexte est très différent et je voulais un petit peu qu'elles ne comptent leur aventure. Moi, en fait, j'avais été à Dolimanta, j'étais peintre, et j'étais arrivée en bout de course. Et je vais pas à Dolimanta, et d'un seul coup, là, je comprends que je peux être artiste sans faire de la peinture. Donc, je rentre à Villejuif, parce que j'avais un copain médecin qui m'avait passé une chambre dans un hôpital, et je décide de tout brûler pour donner la page. En plus, c'était une très mauvaise peinture, donc c'est pas... Voilà. Et donc, j'ai tout brûlé, et évidemment, comme j'étais un peu snob, j'ai demandé à un copain de faire des choses. Mais voilà, quoi, c'est tout. Et toutes les fois, vous avez quand même commencé par une sorte de réveillon. De toute façon, on n'apprend rien dans les écoles d'art. Et j'ai dit, ben, je vais faire de l'architecture. Comme il avait été architecte, je savais que je ne pouvais pas dire que c'était correct en compte. Et ça a marché. Et je suis tombée, Dieu merci, sur un bol virilio, qui était un pédagogue extraordinaire. Je lui ai expliqué mon cas, tout de suite. On me disait que je voulais absolument pas faire de l'architecture, ça ne m'intéressait pas. Je voulais peindre, mais que mon père ne voulait pas. Voilà. Il m'a dit, écoute ce que je dis en cours, prends-le pour ta peinture, et continue ton chemin. Ça, c'était un des premiers paires de substitutions que j'ai trouvées. Pendant ce temps-là, je peignais, je peignais, je peignais. J'écoutais ce que disait Paul Virilio, qui m'a beaucoup encouragée, parce qu'il était extraordinaire. Et comme j'adorais le théâtre et que j'allais beaucoup au théâtre, ma peinture, puisqu'à l'époque, c'était l'époque figurative, en France essentiellement, je peignais d'après des photos, des spectacles que je voyais, et voilà, j'étais dans mon univers.